Bonjour à tous, vous écoutez OnRMS, aujourd'hui émission spéciale sur le cinéma pour parler un peu de l'actualité. Alors, autour de la table, Chloé. Salut Chloé. Bonsoir. Et Aude, salut. Salut à tous. Alors, on va commencer par faire un petit point sur l'actualité de l'award season aux Etats-Unis. Il y avait la cérémonie des Golden Globes mi-janvier et ça peut nous permettre un peu de faire des petits pronostics pour les Oscars parce que souvent on retrouve un peu les mêmes gagnants. Alors, en gros, on peut dire qu'aux Oscars, selon les résultats de cette cérémonie, il y a des Golden Globes. On aura une espèce de guerre entre Boyhood, le film de Richard Linklater et The Grand Budapest Hotel. En gros, c'est les deux favoris. Tu valides, Chloé ? Je valide, surtout le second. Ouais. Moi, plutôt le premier, mais bon. Et après, dans la catégorie actrice, c'est Julianne Moore qui a eu le Golden Globes, donc elle est plutôt favorite pour l'Oscar. Après, bon, il y a Marion Cotillard qui a aussi été nommée. On la voit partout, celle-là. Il ne faut pas se plaindre, c'est bien. Certes, oui. Moi, je vote pour elle. Et dans la catégorie acteur, on peut juste noter l'absence de Jake Gyllenhaal qui jouait dans, mais si, dans Night Call. Ah, oui, en effet. Dommage qu'il ne soit pas nommé. Il n'est même pas nommé. Oui, c'est pas forcément étonnant puisque le film n'a pas fait le buzz qu'il méritait. Il est resté relativement discret et autant il a un jeu d'acteur qui est assez surprenant dans le film, autant ça reste relativement basique. On n'est pas sur une prestation qui va révolutionner le cinéma dans son entier. On est sur quelque chose de bien. Non, mais après, justement, l'acteur, il a perdu, j'ai vu, 15 kilos pour le rôle. Donc, il s'est quand même impliqué. D'habitude, c'est justement le genre de prestations que les Oscars aiment récompenser, ces transformations physiques. Je pense qu'il n'a pas fait de campagne, en fait. Moi, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu dans ce genre de film. Du coup, c'est bien qu'il change un peu de registre. Ça n'a pas été récompensé. Mais après, très concrètement, récompenser un acteur parce qu'il perd 15 kilos pour un rôle... Non, je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec ça, mais c'est ce qu'on voit souvent. Justement, ça fait du bien de ne pas... Ça fait du bien ! Oui, mais ça peut être un des facteurs pour lesquels il peut être récompensé, mais pas que pour ça. Après, ça fait un peu pre-Wedwitcher des Oscars, quoi. Mais non, mais aussi pour sa prestation en elle-même. Qui était très bien, mais qui n'était pas exceptionnel. Bon, après, pour le... Coup pour courir à la discussion. Allez, point suivant. Pour le meilleur film étranger, il n'y a pas Mommy. Donc, il est un peu étonnant parce qu'il était favori. Déjà, le festival de Cannes, on en a beaucoup parlé l'année dernière. Et après, il est un peu disparu. Donc, aux Etats-Unis, il est nommé nulle part. Même les actrices du film ne sont pas nommées. Donc, c'est ce qu'on peut revenir d'un peu étonnant. Voilà. Après, il y a des tonnes de catégories, mais on ne va pas parler de tout. C'est technique. Voilà. Donc, on peut enchaîner parce qu'ensuite, il y aura la cérémonie des Césars le fin 20 février. Et il y avait l'annonce des dominations hier. Alors, on aura un peu une espèce de petite guerre entre les deux films sur Yves Saint-Laurent. Donc, le Saint-Laurent de Bonello et le Yves Saint-Laurent de Jalil L'Esper. Il sera tout une guerre dans la catégorie acteur pour les deux, Pierre Ninet et Gaspar Ulliel, qui interprétaient tous les deux de façon assez différente le personnage. et c'est à peu près sûr que Pierre Ninet aura le César. A peu près sûr. C'est difficile de faire la comparaison entre les deux, mais c'est vrai qu'il était, pour le coup, vraiment extraordinaire. C'était un personnage sensible. C'était un personnage qu'on sentait à fleur de peau. À fleur de peau. Merci. Je crois que c'est le mot que tu cherches. Exactement. Donc, c'était un personnage qu'on sentait à fleur de peau et qui, pour le coup, l'a retranscrit de manière assez subtile. Il était jamais totalement dans l'excès, jamais totalement violent, jamais totalement déprimé. Toujours dans quelque chose d'assez subtil. Surtout le film. C'est pas dix minutes où il est dans l'excès. C'est dix minutes où il est dans un personnage, sur la durée. Et ça ne serait pas étonnant, surprenant. Et c'est même carrément mérité qu'il remporte un prix pour ça. En plus, j'avais vu des interviews de lui qui racontaient qu'il s'était préparé vraiment beaucoup de mois à l'avance. Il avait regardé beaucoup d'interviews de Livre Saint-Laurent pour essayer de capter un peu sa façon de parler. Exact. Donc voilà. Mais après, en plus, je sais que l'Académie, tout le monde l'adore. Psyllina, c'est la nouvelle star. Et après, pour la catégorie meilleur film, c'est possible que Timbuktu remporte le César. Il y a intérêt. Plus que parler du film et en faire une critique, ce qui est intéressant, c'est de noter que c'est un film d'actualité. C'est ce que je voulais dire. Ça résonne beaucoup avec l'actualité, oui. Et alors, très brièvement, le synopsis, c'est au Mali, si je ne me trompe pas. Un petit village complètement perdu, comme on peut en avoir une idée assez vague, est attaqué, colonisé par des islamistes. Et ça raconte... Ils ont un peu l'emprise sur le village et c'est eux qui règlent un peu tout, la vie sur place, quoi. Et ça raconte la résistance, le combat des habitants. Et pour donner une idée de la qualité de ce film, il faut rappeler les propos du réalisateur qui disait que les islamistes, ceux qu'ils prennent en otage, ce ne sont pas des gens, c'est l'islam. Alors, je tiens à dire qu'il y a eu un énorme malaise dans le local. Alors ensuite, dans la catégorie meilleure actrice, je vais faire une petite battle entre Marion Cotillard et Adèle Haenel. Bon, bah Mario Cotillard, voilà. Si, en plus, elle est nommée à l'Oscar, donc bon, c'est une favorite. Et Adèle Haenel, c'est aussi un peu la star montante dans le cinéma français. Elle avait gagné l'année dernière en second rôle. Donc, je pense qu'elle a des chances de gagner. Après, Catherine Deneuve qui est nommée, mais elle est tous les ans là et elle ne gagne jamais, la pauvre. C'est un peu le Leonardo DiCaprio, mais elle ne vient même plus aux cérémonies en fait. C'est un peu dommage. Et qu'est-ce qui reste comme catégorie ? Après, catégorie meilleur premier film, c'est Combattant qui va gagner, ça c'est sûr. Puisqu'ils ont ramassé pas mal les nominations, mais dans le meilleur film aussi d'ailleurs. Et c'était un film qui a fait beaucoup parler de lui au Festival de Cannes et qui a eu un beau succès critique et public quand il est sorti cet été. Donc, voilà. On peut passer à la suite. Et donc, au Festival de Cannes, récemment, on a appris la nomination des présidents du jury du Festival de Cannes, qui sont donc les Frères Cohen. Alors, vous êtes heureuses ? Déjà, je voulais juste revenir un peu sur le Festival de Cannes, dire que ça se déroulera cette année du 13 au 24 mai. Et comme tu l'as dit, cette année, c'est une situation inédite parce qu'on a une double présidence. Ça n'était jamais arrivé lors du Festival de Cannes. Et donc, pour rappel, les Frères Cohen, ils ont été pas mal récompensés pour leur film. Ils étaient d'ailleurs présents à Cannes, c'était l'année... C'était l'année ou il y a deux ans ? Je ne sais plus, c'était... Bon, je ne sais plus, mais exactement. Plutôt il y a deux ans, je dirais. Il y a deux ans pour Inside, les Win Davis, là. Mais il n'y avait pas eu de prix, je crois. Ah, je me souviens. L'acteur a peut-être eu un prix d'interprétation. Possible, mais c'était plutôt il y a deux ans, il me semble. Oui, oui, Inside, les Win Davis. Ils ont toujours le chic pour trouver des noms pas possibles. Mais oui, non, plutôt bonne nouvelle. Double présidence, c'est des réalisateurs de talent. Après, à voir si le fait qu'ils soient deux, ça ne va pas créer un peu des problèmes s'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes goûts cinématographiques. Ça pourrait créer des tensions. Après, ils travaillent quand même... Après, ils travaillent quand même... Je pense qu'ils vont quand même trouver une terre à d'entente. Pour répondre à ta question, finalement, on parle des frères Cohen comme une seule entité. On ne les considère pas comme... Pour tout le dire, je ne connais pas leur prénom, mais genre comme Cohen 1 face à Cohen 2. Ce que c'est Joel et Ethan Cohen. C'est Ethan et Joel. Ethan et Joel, on ne considère pas Ethan, Coel et... Joël. Joël, Coel. L'un, indépendamment de l'autre, c'est une seule entité, c'est les frères Cohen. Donc oui, ça va peut-être faire swinguer un peu le festival en offrant des avis un peu divergents et contradictoires, ce qui n'est pas plus mal, parce qu'il n'est jamais aisé de faire une critique de cinéma, surtout dans le premier festival de films au monde. Après, est-ce que c'est une mauvaise décision ? De toute façon, il faut attendre de voir les affiches du festival pour savoir ce que ça va donner. Elles ne seront peut-être pas en ligne tout de suite. Ouais, elles seront en ligne l'année dernière, c'était... Ah, de l'affiches du festival ? Oui, oui, oui. Ah, je pense que c'est des films. Après, je ne sais pas, quand est-ce qu'on apprend le reste du jury ? Alors, le jury, ce sera mi-avril qu'on saura... Ok. Qui ce sera ? Attends, je sais pas. Ce sera mi-avril. D'accord, il y a souvent un ou deux français, pas forcément des réalisateurs ou des acteurs, ça peut être des écrivains aussi. Donc, à voir. On refera sûrement une émission à ce moment. D'autres choses à ajouter sur le festival ? Qu'on a hâte d'y aller. Exact. Dernier point. Alors, oui, dernier point sur un festival qui arrive là dans quelques jours, c'est la Berlinale. Et donc, la sélection a été annoncée il n'y a pas très longtemps. Effectivement. Alors, la Berlinale, c'est quoi ? C'est considéré comme le troisième festival de films internationaux. Donc, tout d'abord Cannes, après la Moistra de Venise, et enfin la Berlinale. Donc, comme son nom l'indique, c'est un festival berlinois. Il n'est pas forcément reconnu à l'international. À tout le moins, on considère que ce sont les films qui n'ont pas été sélectionnés pour Cannes et la Moistra qui se retrouvent à la Berlinale. déroule du 5 février au 15, si mes souvenirs sont exacts. C'est ça. Le président de cette année, le jury est tombé, on ne va pas vous donner chaque nom, on va juste vous donner les figures en problématiques. À savoir, le président, qui est, accrochez-vous bien, Darren Aronofsky, qui est donc le réalisateur de Black Swan. Ah. Et on a une Française, cette chère Audrey Tautou, dont tu nous parlais tout à l'heure. Non. Non, elle parlait de Marion Cotillard. Non, on a aussi parlé d'Audrey Tautou. Ah, non. Mais si, tu as parlé d'Audrey Tautou, mais... Ah, non. Bon, alors, il y aura également, il y aura donc également Audrey Tautou. Les films précédemment primés, on n'en fera pas une liste exhaustive, juste deux films qui avaient marqué à l'époque. Le voyage de Chihiro a déjà reçu la récompense ultime de la Berlinale, à savoir L'ours d'or, ce qui est assez intéressant pour un festival de cinéma de promouvoir un film d'animation. Et on avait particulièrement entendu parler du film Une Séparation, de Asghar Farhadi, qui était un des premiers films iraniens à être primé par un festival occidental. L'idée du festival, c'est de mettre en avant des films originaux, des films d'auteurs. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas aussi renommé que La Moistra ou Le Festival de Cannes. Donc, cette année, plusieurs films sont en compétition. Il y en a entre 15 et 20. Par exemple, on a le journal d'une femme de chambre de Benoît Jaco. Personne n'attend la nuit, qui va servir de film d'ouverture. Le film est d'Isabelle Coixé. Désolée pour la prononciation. Ou encore Knights of Cup de Terence Malik. Donc, ça commence dans quelques jours. Et suivez-nous, puisqu'on vous fera un récap de ce qui se passe dans ce festival. Voilà, c'est terminé pour cette émission spéciale. Retrouvez toutes nos émissions sur notre page Facebook OnRMS et sur notre site internet onrms.abortepresse.com ainsi que sur notre compte Twitter at OnRMS et retrouvez évidemment l'émission sur la chaîne YouTube OnRMS. Merci à tous. Merci Chloé. Merci Aude. Et à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir. Abonnez-vous. Prêt ? Parlez. OnRMS.